Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, je vous salue bien bas. Je remercie bien sûr le public de se déplacer encore avec cette chaleur. Malgré tout, ce n'est pas forcément si évident, il y a le beau temps, mais la chaleur est parfois difficile à supporter. On va donc démarrer ce conseil municipal à l'heure, d'ailleurs. Alors, Éric Schlegel, présent, Agnès Poncelin. Présente, Ingrid Pinchon, présent, Éric Flessel, présent, François Der, présent, Delphine Schlegel, présent, Claude Mazard, présent, François Culeux, présent, Corinne Isselin, présent, Jean-Charles Lander, présent, Manuela Ramirez a donné pouvoir à Mme Agnès Poncelin. Corinne Tanguy a donné pouvoir à M. Éric Fournier, Maria Miranda, présent, Véronique D'Aquino a donné pouvoir à Mme Isabelle Vecchio. Ida Pelloso, Éric Fournier, Isabelle Bopin Vecchio, Pascal Galibert a donné pouvoir à Éric Flessel. Vincent Vernajeu a donné pouvoir à M. Claude Mazard, Claire Hénin, Francis Defranou, M. Bernard Livian a donné pouvoir à Louis Léonide. Mme Suzanne Charié a donné pouvoir à M. Jean-Pierre Léonide. Mme Martine Antonaringo, M. Pierre Agement, M. Jean-Pierre Léonide. M. Jean-Pierre Léonide, M. Jean Recherchant, Mme Pascal Dumetz a donné pouvoir à M. Pierre Agement. Et enfin, M. Louis Léonide. Alors, la secrétaire de séance de ce soir est Mme Ida Pelloso. Bonsoir à tous. Lors de la séance du conseil municipal du 27 mai 2019 ont été délibérés les points suivants. Donc, pour les finances, l'attribution d'une subvention à l'Académie de danse et autorisation donnée au maire de signer la convention afférente. En deux, la taxe locale sur la publicité extérieure, actualisation des tarifs maximaux applicables à compter du 1er janvier 2020. Pour les ressources humaines et le lien social, création de postes pour divers services. En quatre, délibération globale de création et de confirmation de création des emplois, mise à jour du tableau des effectifs. En cinq, attribution annuelle d'un cadeau d'anniversaire pour les aînés de la commune de 80 ans et plus. En six, attribution de colis de fin d'année aux aînés de la commune. En sept, attribution d'un cadeau pour les agents municipaux à l'occasion des remises de médailles du travail et des départs à la retraite. En huit, achat de cadeaux offerts à certaines personnalités extérieures à l'occasion des vœux de nouvelles années ou d'événements exceptionnels, comme les cérémonies, réceptions, délégations, etc. Enfance et jeunesse. En neuf, modification du règlement de fonctionnement du service éducation jeunesse et de l'espace enfance. Pour le social, fixation d'une grille de redevance en fonction des ressources pour le paiement d'une indemnité d'occupation du logement d'urgence. En onze, modification du règlement de la maison pour tous. Pour l'événementiel. En douze, règlement et tarif des foulées gournésiennes. En treize, autorisation donnée au maire de signer la convention avec l'association Vaincre la Mouton-Cidose. Pour la municipalité, en quatorze, associations pour la promotion de la ligne 16 entre Saint-Denis-Pleyel et Noisy-Champs, adhésion et désignation d'un représentant. Pour le jumelage, en quinze, complément de subvention attribuée au club de foot, section vétérans en lien avec le jumelage. Et en seize, complément de subvention attribuée à l'association Franco-Portugaise de Gournay-sur-Marne pour un projet en lien avec le jumelage. Merci Madame Pelloso pour cette lecture. Bien, on va donc démarrer l'ordre du jour du conseil municipal de ce jour avec un premier point finance. Et il s'agit de la fixation du montant provisoire du fonds de compensation des charges territoriales, plus communément appelé le FCCT, pour le financement des compétences transférées au titre de l'exercice 2019. C'est Monsieur Claude Mazard qui nous présente cette délibération. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, comme tous les ans, nous vont, depuis 2016, nous devons fixer un montant provisoire du FCCT pour les compétences transférées auprès du Grand Paris Grand Est. Cette année, il s'agit de 122 369 euros, donc pour l'année 2019, très légère baisse par rapport à l'année dernière. Et il sera fixé d'une manière définitive après la réunion de la CLECT qui va se passer en septembre de cette année, bien sûr, et qui devront revenir vers le conseil municipal d'ici la fin de l'année pour fixer le montant définitif. On est sur une estimation, bien sûr. Alors, y a-t-il des questions ? Pas de questions ? On va procéder au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 2. Il s'agit de la signature d'une convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales. Et c'est toujours Monsieur Mazard qui nous la présente. Oui, la Direction générale des finances publiques chargée du développement du programme d'encaissement des titres payables sur Internet propose désormais la signature d'une convention d'adhésion au service de paiement en ligne pour les collectivités. Il s'agit de permettre aux usagers des collectivités adhérentes de payer par carte bancaire ou prélèvement unique les créances ayant fait l'objet d'un titre exclusivement exécutoire et pris en charge par le comptable public. Avant, les règlements se faisaient par chèque, voie postale ou au guichet, carte bancaire ou en espèce et toujours au guichet. A compter de la mise en place de la convention, les usagers pourront payer directement en ligne par carte bancaire ou prélèvement unique leur titre de recette en se connectant sur le site indiqué ci-dessus, le tipeee.budget.gouv. Y a-t-il des commentaires sur cette petite modernisation ? S'il n'y en a pas ou de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 3. Il s'agit du retrait d'une délibération qui prévoyait l'attribution d'une subvention à l'Académie de danse à hauteur de 5 000 euros. Il y avait en compensation ou en tous les cas dans cette convention l'idée d'une gratuité. M. Mazard et non pas M. Derre, est-ce que vous voulez bien nous faire prendre connaissance ? Bien sûr. Donc Mme Ichery, la présidente de l'Académie de danse a refusé de signer cette convention que nous lui proposions pour une subvention de 5 000 euros, attachée à une autorisation éventuelle, une possibilité que les Gournésiens puissent participer à ce spectacle, ce gala à Shell, de manière gratuite. Donc cette convention a été refusée. Donc nous devons retirer la note de présentation, la délibération 2019-29, que nous avions votée le 27 mai dernier. Alors il n'y avait pas d'obligation de la retirer, mais pour éviter toute difficulté ultérieure, on a préféré revenir dessus et faire en sorte de l'annuler avec une délibération. Je me permets de revenir, puisque j'avais évoqué après le Conseil municipal une réserve sur le vote contre de Mme Charrier. D'ailleurs, je n'ai toujours pas la réponse sur le fait que celle-ci est liée à l'association de danse et à quel titre, fait-elle partie du bureau ou pas, et auquel cas, dans quelle mesure, il n'y a pas une question de parti pris sur un vote lorsqu'on est soi-même acteur d'une association et qu'on vote, malgré tout, autre chose que l'abstention. Donc j'attendrai d'avoir un retour là-dessus, de façon à rectifier le cas échéant, s'il s'avérait que ce vote soit rectifié, à ma connaissance et de mémoire, il n'y avait qu'un seul vote contre. Je crois que l'équipe de votre équipe, M. Lahaye, s'était abstenue. En revanche, Mme Charrier avait voté contre, et je ne suis pas sûr que le droit permette à un membre acteur d'un bureau de pouvoir voter. Je crois qu'il est déjà de bon ton de s'abstenir, mais je crois que le droit ne le permet pas. Mais en tous les cas, j'amènerai un éclaircissement sur ce vote. Il y avait déjà eu, d'ailleurs, un précédent, puisque lors de la présentation des subventions, il y avait aussi eu, il me semble, un vote, peut-être un vote contre. En tous les cas, il faudra qu'on le vérifie. Je ne suis pas sûr que ces votes soient valables, mais je vous ferai un retour, une fois que les services juridiques m'auront apporté la réponse. Parce que je me souviens, d'ailleurs, par le passé, lorsque nous étions dans l'opposition, que Mme Poncelin, ici présente, qui était à l'époque encore présidente du CICLO, prenait bien garde de voter au moment des subventions pour éviter, justement, que le vote ne soit pas comptabilisé. Et il me semble que ça doit toujours être valable. Et je ne verrai d'ailleurs rien de choquant à ce que ça soit toujours valable. de façon à ce qu'il n'y ait pas d'intérêt obscur qui nous invite parfois, au lieu de penser l'intérêt général, penser l'intérêt particulier. Donc je vous apporterai une réponse là-dessus. En tous les cas, il vous est proposé simplement d'ôter cette délibération. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Donc on est en train de me souffler derrière, qu'on me confirme. Donc du coup, on effectuera les modifications lors de la prochaine séance. Puisqu'il n'y a pas eu de discussion sur l'approbation du procès verbal. Mais je le remettrai à l'ordre du jour la prochaine fois pour qu'il y ait officiellement un apport à une modification. Si elle fait part du bureau, bien sûr. Ensuite, note de présentation numéro 4. Il s'agit maintenant, pour le coup, d'attribuer une subvention à l'Académie de danse. Et c'est toujours M. Mazard qui nous la présente. Oui, l'Académie de danse, comme bien d'autres, ont fait une demande de subvention que nous avons donc étudiée, qui rentre dans les critères. Les critères donnent une subvention possible de 3 000 euros pour l'année 2019 à l'Académie de danse. Et nous vous proposons de verser cette subvention, donc à hauteur de 3 000 euros. Y a-t-il des questions ? M. Lé ? Non, non, simplement, je trouve que c'est le bon sens et la raison. Je voyais mal une association de cette taille, peu importe que ce soit l'Académie de danse ou une autre, ne pas avoir de subvention. Donc je trouve qu'à la fois, c'était peut-être pas évident de revenir sur ça, mais c'est en plus un schéma qui avait été abordé dans la commission des finances. Donc je trouve ça à la fois raisonnable et intelligent. Merci. Merci de ce commentaire, M. Lahaye. On a voté, hein ? Non. Alors y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 5. Il s'agit de la création de postes pour divers services suite à avancement de grade. Et comme d'habitude, c'est Mme Poncelin qui nous parle de ça. Je tiens du poids dans le micro. Alors pour permettre l'évolution des agents de la collectivité, il convient de créer des postes de ces agents concernés pour leur permettre de passer à un grade supérieur. Néanmoins, la suppression des postes qu'ils occupaient auparavant ne sera pas faite dans un même temps, puisqu'il faut que ça passe par un comité technique. Et donc ce sera fait à la rentrée probablement ou un peu plus tard. Enfin bon, là, nous faisons donc créer les postes sans supprimer les postes précédemment occupés. Donc il y a dix postes qui sont créés. Donc vous avez la liste. Alors dix postes, c'est pas dix personnes supplémentaires dans l'effectif total de la collectivité. Non, c'est juste des passages de grade pour dix agents, en fait. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? On va passer... Bon, monsieur Lave, pardon. Non, simplement, effectivement, il y a dix modifications de grade. Et dans la colonne dont emplois vacants, si mon compte est bon, il y en a 27 qui doivent comprendre les dix qui ont été faits. Et en fait, il faudra attendre pour que ce soit vraiment diminué dans la grille, qu'il y ait eu une union. C'est juste pour ma compréhension. C'est bien, vous avez complètement introduit la note suivante qui était l'explication, effectivement, de la note précédente. Alors avant de passer à la 6, on va voter la 5. On va voter, oui, bien sûr. Déjà. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Vote à l'unanimité. Donc vous allez pouvoir, madame Poncelin, maintenant nous présenter la modification et l'impact sur le tableau des emplois permanents en revenant et peut-être en précisant le questionnement de M. Laëlle. Donc nous avons dans ce tableau la totalité de nos agents. On ne l'entend pas bien ? Et donc avec les dix postes qui sont dans les modifications, les dix postes créés précédemment et dans les emplois vacants, effectivement, il y en a 27, dont 10 qui sont restés vacants à la suite de ces passages de grade. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 7. Il s'agit du régime indemnitaire du cadre d'emploi des infirmières en soins généraux, filière médico-sociale. Et c'est toujours madame Poncelin qui se charge de nous la présenter. Alors effectivement, nous avons procédé au recrutement d'une infirmière en soins généraux pour remplacer notre puéricultrice. Cette infirmière se trouve dans une filière médico-sociale. Cette filière médico-sociale ne peut pas bénéficier du RIFSEP des autres filières de la collectivité. Ce RIFSEP, ce sont les primes fixes et variables que les autres agents ont sur leur fiche de paye. Et dans cette filière médico-sociale, ce RIFSEP n'apparaît pas. Donc, en s'appuyant sur des décrets, nous pouvons lui octroyer des primes de service, indemnité de suggestion spéciale et primes spécifiques pour faire un rattrapage de ce RIFSEP sous une autre forme. Des questions ? Pas de questions ? On va donc voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, note de présentation numéro 8. Il s'agit d'une autorisation qui serait donnée au maire de signer un avenant à la promesse de vente d'une propriété communale située au 32 promenade Max-Dormois et cadastrée à 35 et à 36. C'est madame Delphine Schlegel qui vous présente cette délibération. Donc, pour rappel, le 5 décembre 2018 dernier, nous votions donc à l'unanimité la vente des parcelles à 35 et à 36 sur Max-Dormois qui donne sur le canal. Et on autorisait, monsieur le maire, à signer tous les documents y afférents et d'inscrire donc la recette de 360 000 euros au budget 2019. Il s'avère que dans cette promesse de vente, Bouygues et Mouilliers devaient déposer le permis de construire avant le 30 avril 2019, ce qui n'est pas le cas. Ils n'ont toujours pas déposé le permis de construire. Donc, on est obligé de signer un avenant pour faire perdurer cette promesse de vente. Donc, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser, monsieur le maire, à signer un avenant de prorogation de la promesse de vente relative à ce projet. Y a-t-il besoin d'éclaircissement supplémentaire ? Non. On va donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 9. Il s'agit de vous présenter les modifications du règlement de fonctionnement des centres multi-accueil de petite enfance de la ville de Gournay-sur-Marne. C'est cette fois-ci Ingrid Pinchon qui vous présente cette délibération. Donc, les modifications qui sont proposées cette année sont minimes. Elles relèvent de deux éléments. Le premier, madame Ponce-Lin, le disait, notre puricultrice, notre responsable du service, nous quitte, enfin, et quitte la collectivité. Et du coup, la personne qui la remplacera est une infirmière et non une puricultrice puisqu'il est possible sur ces postes soit d'être puricultrice, soit d'être infirmière avec une expérience dans la petite enfance. Donc, le nouvel agent est infirmier. Donc, du coup, dans le règlement, nous avons modifié partout où c'était écrit puricultrice. On a modifié en mettant puricultrice ou infirmier pour que ça puisse être valable. Et le deuxième élément, c'est que nous nous sommes retrouvés cette année avec de nombreuses familles qui ont cessé leur contrat à la mi-juin et entre la mi-juin et la mi-juillet, ce qui met à mal les structures et notamment la demande de la CAF d'être à 80% de taux de fréquentation. Donc, du coup, nous proposons de modifier l'article concernant la fin des contrats en limitant la possibilité pour les familles de limiter leur contrat avant la date prévue, c'est-à-dire à la fermeture des structures fin juillet. Y a-t-il des questions ? Bon, peu de modifications. Tout vous a été dit. Néanmoins, on peut répondre et Mme Pinchon peut tout à fait répondre si vous le souhaitez. Pas de questions. Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 10. Il s'agit cette fois-ci de fixer les tarifs de séjour ski et surtout de fixer la participation des familles à ces séjours. C'est toujours Mme Pinchon qui nous présente cette délibération. Donc, ça fait du bien avec ces chaleurs de penser au ski pour l'hiver prochain. La modification par rapport aux années précédentes, nous avons restreint la tranche d'âge à 6-12 ans. C'était 6-15 ans jusqu'à maintenant. Et nous avions entre 12 et 15 ans, entre 13 et 15 ans, un voire deux adolescents qui partaient chaque année. Ça a compliqué les choses parce que les prestataires proposent très peu de séjours avec une tranche d'âge si large, 6-15 ans. En réduisant à 6-12 ans, nous avons eu beaucoup plus de candidats et donc une possibilité d'avoir un séjour beaucoup plus intéressant. Et effectivement, là où nous étions les années précédentes à 4-5 candidats, cette année, nous avons eu 14 candidats, dont un non recevable, donc 13 propositions. Donc, le séjour va s'effectuer avec le prestataire Serge Gecture. Donc, c'est un prestataire que la ville connaît puisque sous son ancien nom, c'était Scol Voyage. C'est la même société et la ville est déjà partie plusieurs fois avec Scol Voyage. Donc, c'est un séjour la première semaine des congés d'hiver. 30 participants toujours. Le séjour est régulièrement, depuis plusieurs années, complet. Et donc, le séjour à Saint-Sorlin-Darves qui fait partie d'un grand domaine skiable des Cibèles en Savoie. Le prix du séjour est de 853 euros par participant et avec une participation de la ville, il est demandé une participation des familles à hauteur de 682 euros. Y a-t-il des remarques, des commentaires ? S'il n'y a ni remarques ni commentaires, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Il s'agit maintenant de fixer le tarif qui sera proposé dans le cadre de l'organisation d'un stage BAFA. Le stage BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs. C'est, je crois, la troisième, quatrième année que nous le proposons sur la ville. C'est quelque chose qui rencontre à chaque fois son petit succès. L'avantage, c'est bien évidemment que ça coûte moins cher puisqu'on offre les locaux. Ingrid, si tu veux nous présenter cette délibération. Donc effectivement, quatrième année avec la même organisation, le même prestataire à Roeven. Et donc effectivement, comme le disait M. le maire, le fait de prêter les locaux diminue considérablement le prix. Donc le coût, c'est 270 euros. Il y a une participation du conseil départemental pour les jeunes de Seine-Saint-Denis, ce qui revient à une participation de 216 euros pour ce stage théorique du BAFA. Il est à noter d'ailleurs que le fait que ce même stage existe sur le lycée de secteur Flora Tristan depuis avant, d'ailleurs qu'on l'ait installé aussi sur la ville, qu'il n'y a pas de concurrence particulière. D'ailleurs, c'est le même organisme, mais ce n'est pas la même période. On le fait sur la ville avec l'aéroveine à la Toussaint et au lycée. En règle générale, c'est sur la période de Pâques, mais il n'y a jamais eu de concurrence particulière et ça fonctionne très, très bien. C'est juste une ouverture supplémentaire finalement que la ville a offert. Y a-t-il des questions particulières là-dessus ? Pas de questions ? Pas de remarques ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 12. Il s'agit de fixer les tarifs pour les sorties qui sont organisées à la destination des seigneurs de la ville. Quand on parle seigneur, on pense à Agnès. Bien sûr, ça va de soi. Claude. Oui, il ne se mêle pas, Claude. Donc voilà, nous allons proposer trois sorties aux seigneurs de la ville sur le deuxième semestre de l'année. Une visite guidée du ministère de l'économie et des finances qui est suivie d'un repas sur place donc au tarif de 22 euros par personne. Une sortie qui avait déjà été faite dans le premier semestre et qui avait beaucoup plu puisqu'on a une liste d'attente. Donc on a renouvelé cette sortie. Tout le monde veut voir où passe son impôt en même temps. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Et puis on y mange très très bien pour 22 euros. Il paraît. Au mois d'octobre, nous allons proposer un repas et après-midi dansante à la guinguette du Martin Pêcheur à Champigny le 17 octobre pour un tarif de 33 euros par personne. Et puis au mois de novembre, ce sera la visite du quartier des Vignerons à Vincennes le 14 novembre à un tarif de 8 euros par personne. Des questions ? Monsieur Léonide. Juste une remarque. Le ministère de l'Économie et des Finances aurait pu faire cadeau des 22 euros de repas. Monsieur Fournier, vous qui êtes le responsable de cette opération, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça et nous dire ? Ceci dit, c'est quelque chose qui a énormément marché l'année dernière. Je ne sais pas si vous y étiez, Léo. Éric, si tu veux dire un mot. Vous connaissez le montant de la dette, donc... Il ne faudrait pas la creuser un peu plus. En tous les cas, ça a été une belle surprise de voir que cette visite a donné autant de satisfaction qu'il y a déjà une liste d'attente. moi, je n'aurais pas misé un petit sou là-dessus. Et finalement, ça a très bien marché. C'est vrai que c'était très bien organisé. tu étais d'ailleurs présent pour arriver à l'accueil. Enfin bref, tout a très bien fonctionné. On ne doute pas qu'il y aura encore... Il y a un minimum de personnes ou pas ? Oui, c'est toujours à raison de 20 personnes pour des raisons de sécurité. D'accord. En tous les cas, merci, Eric, de t'occuper de ça. S'il n'y a pas de questions ou de remarques particulières, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci pour eux. Note de présentation numéro 13. Création supplémentaire de catégories et de tarifs pour certaines activités ou sorties organisées par la Maison pour tous. Maria Miranda va nous présenter cette délibération. Juste pour refixer le contexte, que nous avions choisi de donner un cadre au financement éventuel des participants à la MPT. Je rappelle que le montant d'inscription est très, très bas et que, manifestement, il est nécessaire d'ajuster un petit peu les tarifs que nous avions proposés. Maria, dans le détail, c'est à toi. Alors, dans le détail, il s'agit simplement d'élargir cette grille qui vous avait été proposée et votée lors du Conseil municipal du mois d'octobre, nous rajoutons quatre tarifs supplémentaires. Donc, on s'était arrêté sur la lettre G à 50 euros pour les tarifs gournésiens et 100 euros pour les non-gournésiens. Et là, nous proposons donc de H à K, donc de 75 euros pour les tarifs gournésiens et 150 euros pour les non-gournésiens jusqu'à 200 euros. C'est le maximum qu'il vous ait proposé sur cette grille qui sera peut-être amenée à être utilisée, à être appliquée dans le cadre d'activités à la maison pour tous. Voilà. Si on parle juste de l'école des langues, par exemple, on a déjà... Alors, l'école des langues, une heure de cours, je pense, au cours des juniors, des enfants, c'est 100 euros de l'heure. Pour l'instant, l'école des langues a été intégrée par la suite à la maison pour tous. Il y a d'autres activités qui verront probablement le jour à la rentrée. Et il nous semblait important d'élargir ce barème de façon à ne pas devoir attendre un conseil municipal pour pouvoir accepter les tarifs qui seront proposés. Alors, il est d'ailleurs à noter que notre directeur de cette maison pour tous, bien accompagné par les services, réussit de manière régulière à obtenir des subventions. Alors, des subventions qui sont fléchées, néanmoins, en tous les cas, qui doivent servir à des dépenses précises qui sont souvent liées, enfin, qui sont parfois liées à des animations en direction des familles ou d'un public désigné. Mais il est à noter que ces tarifs, c'est simplement, et tu as bien fait de le rappeler, aussi, l'idée de ne pas revenir systématiquement devant le CM, mais par contre, il serait peut-être de bon ton, à un moment donné, peut-être de faire, comment dire, non pas un petit bilan, mais un état des lieux, de manière à ce que les membres qui participent au conseil municipal puissent avoir une idée un peu plus précise, finalement, de ce que ça représente en termes d'action et quels ont été les montants demandés aux familles, de façon à ne pas avoir le sentiment de voter à l'aveugle et de ne pas voir quelle est la traduction pour les familles qui payent. Alors, un exemple sur la saison qui vient de s'écouler avec l'association des soins et des liens. Différents ateliers ont eu lieu à la maison pour tous autour du soin à la personne, enfin, prendre soin de soi, aussi bien physiquement, psychologiquement. il y a eu donc un atelier photo, au travers de la photo, un atelier autour de produits de beauté, enfin, comment prendre... Ça va, ça va, Martine ? Mince, et Pierre, alors, Pierre, Martine a une sauterelle dans la robe et vous n'intervenez pas ? Je suis comme vous, monsieur le maire, il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne peux pas faire. Surtout en séance. Maria, pardon. Il y avait également des ateliers autour de la gymnastique, enfin, de la mobilité. On n'a pas demandé de participation parce que ces ateliers avaient été pris en charge totalement par des subventions. Donc, on n'avait pas pour mission de couvrir une participation des personnes participant à ces ateliers. d'autres subventions qui sont accordées à la maison pour tous sont soumises à une participation des familles. Donc, à titre d'exemple, là, pour toujours avec cette même association qui fonctionne bien sur la structure, donc toujours des soins et des liens. on reprend des ateliers qu'on appelle Move Vitalité, c'est le titre, donc autour de la gymnastique et un autre qui lui durera sur toute l'année, donc il y aura 28 séances. Il y aura également l'atelier Belle Vitalité, donc tout ce qui touche à l'esthétique, donc à prendre soin de soi, sur six séances et donc là, il y aura une participation qui sera demandée aux seniors puisque c'est des ateliers qui sont en direction des seniors. Cette activité elle-même est prise quasiment en totalité en charge par une subvention de la CNAV. donc il y aura une petite participation qui sera demandée aux participants. Voilà. Merci Maria. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Et enfin, dernière délibération pour ce soir, la délibération numéro 14 qui permet au maire de lancer et de signer un marché relatif à la livraison de denrées alimentaires pour le service restauration. C'est monsieur François Culeux qui nous présente cette dernière délibération. Oui, donc notre marché pour la livraison des denrées alimentaires arrive à échéance le 31 décembre et il convient donc de lancer une nouvelle consultation pour trouver un prestataire. De plus, il a été identifié qu'il manquait un second de cuisine. Effectivement, notre chef actuel, monsieur Chalot, a été engagé en son temps comme second avant de se voir confier le poste de chef au départ de monsieur Binet. C'est pour cela qu'en plus de la partie à bon de commande pour la livraison des denrées, nous prévoyons une deuxième clause pour une prestation supplémentaire concernant la mise à disposition d'un second de cuisine. Cette personne serait placée sous l'autorité fonctionnelle de notre chef, mais n'aurait pas la qualité de fonctionnaire. Elle ne ferait donc pas partie des effectifs de la ville. Elle serait référente du futur self qui ouvrira en principe à la Toussaint et assisterait le chef dans toutes ses tâches et missions. Le recours à ce type de prestations permet une véritable souplesse pour la ville qui économise par exemple la gestion potentielle de l'absentéisme. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à lancer et à signer le dit marché et tout document afférent. Alors bien sûr, lancer un marché, même si, mais vous le savez, mais je le rappelle quand même, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ça fait quelques années que la Sogeres remporte le marché des denrées alimentaires. Peut-être réussira-t-elle encore à gagner le marché, mais il n'est pas dit, puisque par nature c'est un marché ouvert et qu'un certain nombre de sociétés candidatent et il n'est pas dit que parce que la Sogeres est installée, elle continuera de remporter le marché. Je le précise, on peut imaginer bien évidemment que le prestataire gagnant sera en capacité d'apporter des garanties sur la qualité de ce qu'il fournit parce que c'est le cas de la Sogeres, mais le, comment dire, les items et les contraintes qui font partie du marché sont très très précis. C'est un très très gros marché, mais il est vrai que nous avons été très très contents du service rendu par la Sogeres. On n'a pas de plainte particulière de retour sur ce marché. non, bien au contraire, parce qu'à chaque fois que je vais manger à la cantine avec les parents d'élèves, ils sont assez étonnés de la qualité de la prestation. Bon, ça a toujours été le cas, ça l'était, je me souviens des présentations lorsque nous étions dans l'opposition, c'était déjà signalé, c'est vrai que ça n'a pas changé, le chef de cuisine a changé, mais bon, pour le reste, en tous les cas, sur la qualité des produits, la qualité aussi de délivraison qui arrive en temps et en heure, on a peut-être encore à gagner sur la question du délai, puisque je rappelle qu'on commande les denrées pour un nombre de repas dix jours avant, ce qui est quand même assez long, puisqu'on n'est pas à l'abri, on l'a vu d'ailleurs, on l'a vu d'ailleurs cette semaine, je n'ai pas choisi de fermer les écoles de la ville, puisque j'ai été questionné par l'IEN de secteur pour savoir si j'envisageais de fermer les écoles la semaine dernière, le jeudi et le vendredi, j'ai refusé de prendre cette décision sur le simple fait que nous étions au niveau 3 et non pas au niveau 4 et que je ne me jugeais pas en capacité d'exercer une quelconque autorité sur les personnels de l'éducation nationale, il me semble que si l'éducation nationale a envie de fermer ses établissements, eh bien, le ministre sait décaler les brevets quand il le désire, je pense qu'il est en capacité aussi de décider la fermeture des établissements s'il le souhaite, puisque les personnels ne sont pas sous notre tutelle hiérarchique. Donc, en tous les cas, et pour revenir à la question des repas, si nous avions d'ailleurs fermé nos écoles, on y était aussi pour deux fois le nombre des repas. Ça n'a pas prévalu pour ma décision, mais c'est simplement aussi un exemple que nous devons questionner sur la durée des commandes des denrées. 10 jours, c'est assez long. Pour un élément de comparaison, le collège Eugène Carrière, dont nous assurons la comptabilité à l'agence consacre du lycée Flora Tristan, a une obligation de délai de commande d'à peu près de 30 jours avec les groupements organisés par le conseil départemental. Ça veut dire que lorsque il y a eu l'inondation et la fermeture du collège pendant plus de deux semaines et demie, vous imaginez le trou que ça a provoqué. Bon, ceci dit, nous, 10 jours, c'est quand même beaucoup. On a réussi à... En fait, c'est du vendredi dernier carat pour le lundi de la semaine en 15. Donc ça fait 10 jours, c'est quand même un peu long. Mais voilà, en tout cas, c'est un marché qui arrive à terme que nous devons renouveler mais qui a donné pleinement satisfaction. Y a-t-il besoin d'éclaircissement supplémentaire sur ce marché ? M. Hagemont. Oui, j'attire notre attention sur le fait qu'effectivement, souvent, on s'intéresse au prix, ce qui est très important, évidemment, mais le service est fondamental et si on est satisfait de quelque chose, peut-être que parfois, ça mérite que ce soit pas forcément le mieux disant qu'il l'est, mais celui qui va apporter la meilleure chose. Vous avez totalement raison. Par ailleurs, je suis un peu surpris de... du paragraphe, de l'avant-dernier paragraphe qui parle de la prestation, ceci n'ayant, à mon avis, rien à voir avec cela, c'est-à-dire qu'on est en train de voter un marché public, ça, d'accord, et ensuite, nous avons une consultation qui permet une mise à disposition, donc ce serait le prestataire de service qui mettrait à disposition ? Oui. Ce n'est pas embêtant ? Non, ça se fait déjà, d'ailleurs, et heureusement que nous l'avions indiqué dans le marché précédent, parce que, comme on n'a qu'un chef de cuisine, le jour où il est HS, il faut la compétence requise pour le suppléer. Et il nous a paru important de toute façon de répondre à la sollicitation du chef qui manifestait quelques difficultés avec les personnels qui sont les siens. C'est vrai que être responsable d'une cuisine, c'est aussi faire les commandes, c'est aussi manager son équipe, c'est aussi faire les repas. Et on a énormément de demi-pensionnaires sur la ville de Gondais-sur-Marne, avec d'ailleurs une cuisine qui n'est pas trop petite aujourd'hui, mais qui le deviendra certainement très très vite, le moins rapidement possible, s'entend. Néanmoins, heureusement qu'on avait mis cette clause dans le marché précédent, de façon à avoir pu, alors c'est une prestation que nous payons, mais ceci dit, aller récupérer des contractuels, c'est parfois très compliqué, c'est parfois très très long. Là, au moins, on a la certitude d'avoir quelqu'un qui est opérationnel tout de suite. Et ça nous a déjà bien dépannés. Mais c'est vraiment une prestat de service avec un petit point dans le marché, etc. L'avantage aussi, c'est vrai que pour le coup, on n'alourdit pas la masse, ce qui est aussi intéressant. D'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Et merci. L'ordre du jour étant épuisé, je vais me permettre d'apporter un petit éclairage sur deux points. Très très court, rassurez-vous. Le premier, c'est le pont de Gournay, puisque nous avons annoncé que le Conseil départemental avait décidé, certainement, il y a déjà quelques mois, d'opérer une réfection totale du pont et on ne peut que s'en satisfaire. À ce jour, je n'ai toujours d'ailleurs aucun retour du président du Conseil départemental, M. Troussel, sur une information de politique à politique. Je vous avais expliqué qu'on avait su un peu par hasard entre techniciens à techniciens qu'il y avait une réunion qui se déroulait en mairie à laquelle, d'ailleurs, notre technicien était convié. Quand on fait une réunion chez nous, c'est mieux d'ailleurs que nos techniciens soient conviés. Déjà qu'on en soit informé et qu'on soit convié. Le Conseil départemental s'était d'ailleurs engagé à adresser à l'ensemble des Gournaysiens un petit courrier qui précisait et qui rappelait les dates. Vous avez tous pu constater qu'il n'était toujours pas dans votre boîte alors que nous avions indiqué qu'il y avait forcément des gens qui partiraient en congé dès le début du mois de juillet, même si nous avions alerté et attiré l'attention. Donc, j'avais souhaité qu'un flyer soit distribué à minima dans les casiers à la charge de la ville. Je pense qu'il est impératif que ce flyer soit distribué puisque vu que le Conseil départemental ne fait toujours rien, je pense qu'il serait urgent de refaire partir normalement le petit flyer qui va bien pour le rappeler à tout le monde. Donc, je rappelle que c'est du 5 au 23 août. Les informations sont sur le site. Mais ça fait déjà trois semaines qu'ils nous baladent. Donc, ça suffit. La ville prend sa charge. Normalement, le flyer est prêt et le flyer sera distribué par le billet habituel et on va payer pour ça. Ensuite, le deuxième point, c'est le marché de Gournay-sur-Marne puisqu'il semblerait qu'il y ait un peu d'émotion sur le maintien ou pas des commerçants forains sur ce marché. Je vais refaire un petit peu l'historique auquel à Minima les conseillers municipaux ont participé pour refixer le contexte. Je rappelle que la ville a vendu un terrain. Un terrain à la société Adim. Projet qui avait été initié par l'équipe de mon prédécesseur Michel Champion et qui était porté par M. Attal. Ça a d'ailleurs été un projet qui nous a différenciés lors de la dernière élection puisqu'il était proposé d'un côté des logements étudiants dans les étages et nous préconisions, nous, plutôt, des logements avec les parkings qui allaient bien, estimant que les 155 logements sans parking, c'était une bêtise. Nous avons réussi à faire changer le projet et à faire en sorte qu'à la place des 155, il y a du logement social, qu'il y a un parking souterrain, etc., dans le respect des équilibres financiers du projet. Le Conseil municipal a vendu le terrain à Adim, filiale de Vinci. Vinci a construit 66 logements sociaux dans les étages et une halle de marché. Halle de marché qui était en vente dont la ville ne s'est pas portée acquéreur. Je rappelle que le prix de vente était de 1 250 000 euros. coque vide auquel il fallait ajouter 150 000 euros de connexion et de raccordement des fluides sur les différences de tall du marché. Ce qui faisait un montant à vue de nez 1 250 000 plus 150 000 on était à 1 400 000 euros. Voilà où nous en étions à ce moment-là. Nous avons décidé de ne pas racheter cette halle puisqu'il y avait en même temps et je me permets de le rappeler parce qu'on est plusieurs équipes à avoir eu connaissance de ce projet. La cantine scolaire. Souvenons-nous que ce projet est un vieux projet. Les anciens qui siégeaient au conseil je pense à Maria qui est là en face de nous doit aussi s'en souvenir. C'est quelque chose qui a été acté depuis de nombreuses années. Des subventions avaient été prévues d'ailleurs pour que cette cantine soit réalisée. Et c'est le choix que nous avons fait. Sachant que le marché c'était pour la ville je rappelle aussi que la concession du marché c'est-à-dire Géraud Géraud fils je ne sais plus je confonds toujours fils et frère mais je crois que ce sont les fils de madame Géraud ont une concession pour ce marché de 30 ans et que cette concession de toute manière arrivait à terme là. Et que le marché il avait été déplacé de manière provisoire afin que justement l'assiette soit vendue pour qu'un autre marché soit construit. Ce qui est le cas. que ce soit la mairie qui en soit propriétaire ou pas. Dans les deux cas la mairie n'a jamais été décisionnaire sur le choix des marchés forains à aucun moment. En tous les cas ça fait 5 ans que moi je suis en place je n'ai jamais alors monsieur Mazard qui s'occupe du commerce peut-être a-t-il été approché pour savoir si nous devions prévoir l'installation d'un boucher supplémentaire d'un charcutier supplémentaire d'un poissonnier supplémentaire je ne sais pas ce que je sais c'est que nous n'avons jamais été sollicités jamais jamais et rien d'anormal à ça puisque nous sommes sur une concession de gestion Géraud et les fils de Géraud dont le président d'ailleurs de l'entreprise est monsieur Auguste monsieur Auguste qui rachète le marché la halle de marché vendue par Vinci je rappelle que les gains de la mairie par rapport à cette convention c'était de l'ordre de combien 15 000 20 000 par an les retours gains marché 10 000 donc faites le calcul 10 000 pour amortir les 1,4 million en bon gestionnaire que nous sommes tous alors peut-être que nous ne devrions pas compter comme ça peut-être qu'on ne devrait pas compter comme ça en tous les cas le marché qui va être proposé demain parce que l'investissement est important quand même 1,4 million c'est quand même 1,4 million ça nous permet de payer en tous les cas la réalisation de la cantine scolaire qui de toute façon devait être refaite mais ça veut dire aussi que le marché continuera d'exister demain après il semblerait qu'un certain nombre de commerçants du marché ne retrouvent pas de place dans ce marché demain mais peut-être n'aurait-il pas retrouvé de place non plus avec un autre gestionnaire qui aurait obtenu de toute façon le conventionnement ou la délégation pour les années futures je spécule peut-être mais rien ne garantissait dans tous les cas puisque la convention des 30 ans arrivait à terme que le prochain prestataire aurait d'ailleurs été les fils de Giraud et que un nouveau prestataire ou le même aurait repris de toute façon les mêmes commerçants donc je peux entendre l'émotion que ça suscite pour certains qui vont peut-être perdre un commerçant mais je ne suis pas sûr que les administrés soient perdants au change demain si ce marché fonctionne je rappelle d'ailleurs que le mercredi aujourd'hui il n'y a pas grand monde sur le marché il n'y avait pas forcément grand monde hier non plus lorsqu'il était installé au centre-ville le pari pour ce prestataire et gestionnaire de marché c'est de faire en sorte d'avoir une vitrine de marché frais il a mis 1,4 millions à minima dans l'affaire je pense et j'espère pour lui qu'il sait où il met son argent on peut toujours déplorer de voir disparaître un tel ou un tel mais en tous les cas la ville n'avait pas la capacité financière de toute façon pour se porter acquéreur de cette halle et si nous avions mais alors là c'est pareil on refait le match si nous avions eu la possibilité de faire autre chose la halle de marché de toute façon n'aurait jamais été celle qui est construite aujourd'hui de toute façon une petite halle de marché divisée par deux comme Noisy-le-Grand à l'ancienne etc. ça m'allait très bien personnellement je rappelle qu'un certain nombre de choses étaient quand même engagées avec Vinci surtout à Dîmes voilà donc un petit éclairage de toute façon ça fera l'objet d'un petit mot sur le mot du maire sur le site et éventuellement un peu plus loin mais je rappelle que nous avons tous en tous les cas vendu ce terrain j'espère en connaissance de cause et que nous avons tous aussi constaté que nous ne rachétions pas la halle de marché et d'ailleurs je n'ai je crois jamais eu de question sur le pourquoi vous ne rachetez pas la halle mais ceci dit j'avais donné un certain nombre d'explications bon ceci dit un petit mot sur le site et certainement dans le dernier le dernier magazine dans lequel je pourrais peut-être mettre un petit mot perso puisque après nous rentrerons dans une phase de campagne et que la tribune ne sera plus utilisée par l'équipe majoritaire et que le petit mot en première page l'édito sera très très léger très très light s'il existe voilà bon je voulais juste faire cette petite mise au point pour que tout le monde se rappelle bien autour de la table ce qui nous a conduit à voter la vente madame juste pour ajouter sur le self le self c'est vrai que ça datait depuis très très longtemps cette construction et donc on avait obtenu une promesse de subvention de la région et de l'état pour ce self et si nous n'avions pas fait le self en temps et en heure nous aurions perdu cette subvention qui est à la hauteur quand même de 400 000 euros pour la région et de 50 000 euros pour l'état ce qui n'est pas rien bien merci en tous les cas de votre attention je remercie une nouvelle fois de public de se déplacer le conseil municipal d'être présent et je vous souhaite à toutes et tous de très très belles vacances et au plaisir de vous retrouver en pleine forme au mois de septembre bonne soirée merci à vous merci à vous